Pour les étudiants qui ne le savent pas et pour les membres du public qui ne peuvent pas dégager du temps pour venir aux conférences, aux journées d'études qui se tiennent en salle Vasari, depuis quelques mois elles sont filmées et ensuite elles sont organisées dans une base de données de l'INHA et diffusées sur internet à la demande. C'est une façon de faire participer les gens qui sont loin à nos activités, on a aussi des retours et c'est vraiment assez formidable comme outil. Alors vous n'attendez pas à des captations dignes d'Arte, mais le texte est là et les images derrière surtout aussi sont là. Donc bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Isabelle Marchesin, la conseillère scientifique pour l'art du Moyen-Âge en l'Institut national d'histoire de l'art. Et depuis maintenant trois ans, nous portons avec le musée de Cluny un programme qui s'appelle Autour de l'objet dont la séance d'aujourd'hui, la journée d'études dédiée au coffre d'aujourd'hui et le dernier épigone. C'est un programme dont je suis extrêmement fière et comme pour, peut-être pas la première fois, mais ça fait bien longtemps que les différents acteurs de ce programme n'ont pas été réunis dans la même salle, je voudrais prendre juste une minute pour les remercier très sincèrement de leur implication, de leurs idées, de leur adhésion à un projet de croisement interdisciplinaire qui n'était vraiment pas gagné au début et que probablement nous devons aussi aux objets médiévaux eux-mêmes, à toute leur richesse, tout le potentiel scientifique qu'ils renferment et que de façon, je le crois, très heureuse, les littéraires, les archéologues, les historiens de l'art, les historiens, les conservateurs ont mis en lumière d'une façon novatrice. Donc, Elisabeth Taburet, directrice du musée de Cluny, merci beaucoup pour toutes ces années de partage et de travail ensemble. Luc Bourgeois, de l'Université de Caen, qui est notre archéologue préféré, qui a toujours été d'un grand soutien et d'idées fulgurantes à la fois pour les sujets et pour les intervenants précieux qu'il nous a ramenés, Véronique Dominguez, de l'Université d'Amiens, la littéraire de la bande, et qui nous amène une, alors j'allais dire une fraîcheur, mais c'est avec les meilleures intentions, les meilleures intentions, c'est-à-dire un regard, un regard humain enlevé, incarné, qui peut restaurer aussi les objets médiévaux dans leur dimension vivante, ce sont des objets qui ont participé au vie des gens, et la littérature est vraiment là pour nous rapporter ça, et c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai vécues pendant ces années. Alors j'ai l'impression d'enterrer le projet, peut-être, non, j'ai peur de donner cette impression, c'est pas du tout le cas, c'est juste, avec un tout petit peu d'émotion, je voudrais remercier tous les gens qui sont là, et puis nous avons aussi Sébastien, le pensionnaire du domaine médiéval de l'INHA, qui s'est investi depuis le début avec beaucoup de constance et aussi il faut beaucoup de courage pour supporter mes désordres et débordements, il a toujours été là et de façon remarquable, donc merci Sébastien. Et puis les CER qui s'occupent de nos différentes manifestations, qui contribuent aussi à nos programmes, et nous en avons deux aujourd'hui, Marion Loiseau et Marjolaine, qui tour à tour prennent des responsabilités, apprennent à grandir aussi dans la construction des programmes scientifiques avec nous, et que je remercie aujourd'hui de leur travail. Voilà. Eh bien, bonne journée, je vais passer le micro à Véronique Dominguez, et je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous une très bonne journée. Les objets nous résistent. Alors, je présente très rapidement notre intervention à deux voix, donc je suis, comme Isabelle vient de le dire, effectivement chargée de présenter les textes littéraires qui se rattachent aux objets que nous envisageons durant ces journées, et Carole Visconti, donc à mes côtés, va faire vivre et revivre ces objets en vous faisant entendre la lecture des textes que nous avons choisis ensemble, et qui évoquent donc les coffres. Alors qu'il vient du latin cofinus, panier, corbeille, il est en ancien français, cofinet, layet, ou bien bahut, huch, lardier. De la langue, au realia qu'elle saisit, ce qui frappe tout d'abord, c'est la diversité du, ou plutôt des coffres dans la culture médiévale. Petits ou grands, la journée sera consacrée à des coffres de belles dimensions, comme celui de Poissy, 95 cm sur 2,80 m, si je ne me trompe pas, dont Michel Huynh évoquera l'histoire et la fonction cet après-midi, ou comme le premier en date, de ce que Carole va faire revivre pour nous dans un extrait de l'histoire des Francs de Grégoire de Tour. Nous sommes au VIe siècle, Frédégonde, la femme de Chilpéric, petit-fils de Clovis et roi fainéant, comparé souvent à Néron par Grégoire de Tour, Frédégonde, donc, envisage le coffre comme un curieux réceptacle, capable de receler bien autre chose qu'un trésor. Frédégonde, qui souvent proférait des accusations contre sa mère, la reine Frédégonde, prétendait qu'elle était la maîtresse et qu'elle allait rendre sa mère à l'état de servage. Et elle l'accablait fréquemment d'outrage. De temps en temps, toutes deux se battaient à coups de poing et en se donnant des soufflets. Or, sa mère lui dit, « Pourquoi me molestes-tu, fille ? Voici les biens de ton père qui sont en ma possession. Prends-les et fais-en l'usage qui te plaira. » Puis, ayant pénétré dans la salle du trésor, Frédégonde ouvrit un coffre rempli de bijoux et de joyaux précieux. Lorsqu'elle en eut très lentement tiré divers objets et les eut présentés à sa fille qui se tenait près d'elle, elle lui dit, « Je suis déjà las. Mets ta main dedans et jette dehors ce que tu auras trouvé. » Or, tandis que cette dernière, ayant introduit son bras dans le coffre, en retirait les objets, la mère, ayant saisi le couvercle du coffre, le rejeta sur sa tête. Comme elle pressait avec violence, la planche inférieure meurtrit le cou de sa fille de telle sorte que ses yeux-mêmes étaient prêts à être crevés. Une des jeunes filles qui étaient dans la pièce cria alors d'une voix forte aux autres servantes, « Courez, je vous en prie, courez ! Voici que ma maîtresse est gravement blessée par sa mère ! » C'est alors que celles qui attendaient devant les portes leur retour se précipitèrent dans la pièce pour faire sortir la jeune fille qu'elles arrachèrent à une mort imminente. Mais après cela, la discorde grandit entre Frédégonde et sa fille avec plus de véhémence encore, surtout parce que Rigonde se livrait à la débauche. Grand moment d'une histoire de France peu glorieuse. Le texte est tout de même traduit, vous l'aurez remarqué, par la fille de Guizot. Le texte révèle la puissance intrinsèque du coffre en détournant la vertu de son mécanisme principal, la fermeture, emblématisée par les ferrures dont M. Linlot et Mille parleront sans doute ce matin. Parce qu'il peut être fermé, le coffre doit avant tout protéger, dérober au monde et à ses attaques un trésor. Et la valeur de ce Thésaurus se trouve a priori augmentée de ses verrous et ferrures. Mais ici, la fonction principale est concrète de la fermeture, le recel, la protection, est détournée par la violence d'un geste qui en signale le risque. Mal ajusté, le bord du coffre grippe, blesse, mais bien fermé, il étoufferait et tuerait si la victime n'était pas aussi forte et aussi vicieuse que son bourreau maternel. Le coffre meurtrier est alors une illustration des liens problématiques de l'Église chrétienne et de l'État mérovingien. Protégé, conservé, transporté, élément principal de l'ameublement médiéval, le coffre est avant tout doté de valeurs d'usage, qu'il soit bahut de voyage ou coffre liturgique. En voici quelques exemples bien connus et les communications de Mme Lagan et Clapiche reviendront assurément avec plus de précision sur ces usages. Dans les textes littéraires, ces valeurs d'usage sont bien présentes, mais elles coexistent très souvent avec une dimension inquiétante et mystérieuse qui fait défaut aux autres objets du mobilier dévolus à la protection et au rangement, comme par exemple les armoires. Ainsi, l'analogie du coffre et du cercueil peut être terriblement sérieuse et menée jusqu'à son terme. Xavier Baralli-Altet, ou sa voix, l'évoqueront sans doute avec les coffres contenant le corps du Christ cet après-midi. Et c'est à nouveau cette fonction angoissante au sens propre du coffre, une fonction délétère aux frontières de la blessure et de la mort qui est mise en scène dans le livre du Graal, roman en prose du XIIIe siècle. Dans l'épisode dit du chevalier au coffre, le coffre, enchanté, devient l'enjeu de l'aventure chevaleresque, une aventure à laquelle s'essaye d'abord Yvan. Quand Monseigneur Yvan eut quitté ses compagnons, il chevaucha bien quatre lieux sans trouver d'aventure. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, il entendit un cheval énir. Il vit venir à lui une litière tirée par deux pâles froids. A l'arrière était assise une demoiselle vêtue de noir dont le visage entièrement découvert aurait été le plus beau du monde si elle n'avait pas été plongée dans l'affliction. En s'approchant de la litière, Yvan vit que celle-ci était couverte d'un drap de soie comme si elle contenait une personne de très haut rang. Yvan salua la demoiselle qui lui répondit sans pour autant se départir de son chagrin. Demoiselle, dit-il, qui transporte-t-on dans cette litière ? Monseigneur, c'est un chevalier blessé et l'homme que j'aime le plus au monde. Montrez-le-moi. Ah, Monseigneur, Dieu m'en garde. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, aucun chevalier ne l'a vu sans en être accablé de peine et de honte. Comment cela est-il possible ? Elle souleva le drap de soie. Monseigneur, Yvan vit alors un coffre de quatre pieds de long et de deux pieds de large. Par la grâce de Dieu, le chevalier blessé dont vous parlez est-il dans ce coffre ? Oui. Et pourquoi dites-vous que tous les chevaliers qui le voient partent ensuite accablés de peine et de honte ? Parce que s'ils tentent de le tirer de ce coffre, ils doivent jurer sur les reliques qu'ils le vengeront du chevalier qui lui a infligé ses blessures. Beaucoup de chevaliers de grande valeur s'y sont essayés mais aucun n'a réussi car cet exploit ne sera accompli que par le meilleur chevalier de notre temps. Yvan se lance dans l'épreuve sans succès. Quelques aventures plus tard, un nouveau candidat se présente pour la tenter. Après qu'il eut quitté Yvan et le duc de Clarence, Lancelot arriva dans un grand vallon. Il entendit un grand bruit, c'était à nouveau la litière qu'Yvan avait croisée. Lancelot salua la demoiselle, toujours plongée dans l'affliction, et il l'interrogea comme l'avait fait Yvan. Comme à Yvan, elle répondit qu'elle refusait de lui montrer le contenu de la litière à moins qu'il ne jure sur les reliques de venger le chevalier au coffre de son agresseur. J'ai prêté et tenu des serments plus graves avec la grâce de Dieu, déclara Lancelot. Il descendait de cheval et prêta serment. La demoiselle fit déposer le coffre à terre, alors Lancelot se mit à genoux. Il prit dans ses bras le chevalier malade et plaçant une main sous son cou et l'autre sous ses reins. Il le souleva avec tant de précaution qu'au dire du chevalier, jamais personne ne l'avait manié avec autant de douceur. Sans rencontrer de résistance, Lancelot parvint à dégager hors du coffre la tête et les épaules du chevalier blessé. « Me voici délivré, moi que personne n'avait pu même soulever ! » s'écria le chevalier. Lancelot le tira alors complètement du coffre et le coucha tout doucement sur l'herbe verdoyante. « Ah, monseigneur, que l'heure de votre naissance soit bénie, car je ne ressens plus aucune douleur ! » la demoiselle, au comble de la joie, s'évanouit. Revenu à elle, elle bénit à son tour le chevalier. Tous abandonnent le coffre au beau milieu du chemin selon le désir du chevalier qui ne souhaitait jamais le revoir de peur, disait-il, que ses plaies ne se rouvrent. Drian le guet, ainsi se nomme le chevalier au coffre, mène son bienfaiteur au château de son père et c'est le frère de Drian, Méliant, qui révèle à Lancelot le secret du coffre enchanté. À la sortie de cette forêt vit un chevalier, le plus félon et le plus cruel du monde et aussi le plus grand chevalier que je connaisse. C'est Caradoc le Grand, seigneur de la douloureuse tour. Après avoir blessé mon frère Drian, il ne dénia pas l'achever. Il préférait, disait-il, le laisser en vie dans la souffrance pour humilier tous ceux qu'il aimait. La mère de Caradoc, hideuse et perfide vieille, fit mettre mon frère dans ce coffre qui par sortilège et maléfice fut conçu pour que celui qui y serait déposé n'en sorte jamais sinon grâce au meilleur chevalier du monde. qu'il en retirerait sans lui faire de mal ni mettre le coffre en pièce. L'espace d'un geste, le meilleur chevalier du monde a changé le coffre en giron. D'objet funeste, sinon funéraire, le coffre-cercueil devient matrice d'où le chevalier blessé renaît dans un miracle dont il célèbre lui-même l'accomplissement. Intact, le coffre, au pouvoir magique, est abandonné sur la route pour susciter la curiosité, le malaise, le malheur ou redevenir simple matière. Ici et ailleurs, la question se pose alors de sa valeur propre. Le coffre, est-il tout juste bon à contenir des biens de consommation courante ? Vêtements, pain, viande, délicate, raffinée, la décoration de certains coffres, cassonnes et de mariage qui sont des objets de luxe repoussera sans aucun doute les limites de ces simples fonctions avec l'intervention de Maude Pérez-Simon cet après-midi sur les coffres peints d'une nouvelle du Decameron. Mutatis Mutandis, la valeur mate et sans lustre de l'objet courant, celle du coffre huche où l'on range le pain, est souvent activée pour mieux être détourné. C'est ce qui lustre un fabliau du XIVe siècle qui promeut et suspend en même temps cette valeur d'usage. Entreposer la nourriture, le lard en l'occurrence, dans un autre coffre appelé lardier et qui contient à nouveau un étonnant aliment. C'est l'histoire d'un brave savetier nommé Bayet. Par malchance, il épousa une très belle femme, ce qui fit son malheur car elle se lia avec un prêtre à joli cœur. Le brave savetier avait une fille d'environ trois ans qui parlait très bien. Elle dit à son père qui cousait des souliers « De vrai ! Ma mère est triste que vous restiez tant à la maison. Quand vous allez vendre vos souliers aux gens, alors vient sans attendre mon seigneur Laurent. Il fait apporter des plats succulents et ma mère fait des tartes et des pâtés. On m'en donne beaucoup, mais je n'ai que du pain quand vous ne bougez pas. » Bayet n'eut plus aucun doute, il n'avait pas sa femme pour lui tout seul. Mais il n'en laissa rien paraître jusqu'à un lundi où il dit à sa femme « Je vais au marché. » Quand elle pensa qu'il fut éloigné, elle appela le prêtre qui vint tout joyeux. Ils s'empressèrent de préparer à manger puis firent couler un bain pour s'y baigner tout doux. Mais Bayet, droit à sa maison, s'en revint. Le prêtre, en toute sécurité, pensait se baigner. Bayet par un trou du mur le vit se déshabiller. Alors il frappa à la porte et se mit à appeler. Sa femme l'entendit et dit au prêtre « Fourez-vous vite dans ce lardier et ne dites-moi. » Bayet vit toute la scène. Alors la savetière l'appela et lui dit « Bienvenue à vous, sire. Sachez tout de suite que j'étais certaine de votre retour. Votre dîner est tout prêt et tout chaud le bain où vous vous baignerez. » Mais Bayet appela le plus grand nombre de ses voisins. Il les fit boire puis leur dit « Sur cette charrette, il me faut hisser ce vieux lardier que je dois aller vendre. » Le prêtre se mit à trembler. Il était transi. On fit sur l'heure charger le lardier et Bayet le fit mener parmi la plus grande foule qu'il put trouver. Mais le malheureux prêtre qui était prisonnier avait un frère, un riche curé du voisinage. Il vint par là sur une riche monture car il avait appris la fâcheuse aventure. Par une fente du lardier, son frère le reconnut et se mit à hurler « Fraterre, pro deo de liberame ! » Quand Bayet l'entendit, il s'écria « Voyez, mon lardier a parlé latin ! » Je voulais le vendre mais par Saint-Simon il vaut de l'argent. Nous le garderons, nous le ferons mener devant l'évêque. « Mais avant, je le ferais parler ici même. » Alors le frère du prêtre lui parla en ces termes. « Bayet, si tu veux rester mon ami, vends-moi ce lardier et je te le promets, je l'achèterai au prix que tu voudras. » Bayet répondit « Il vaut beaucoup d'argent puisqu'il parle latin devant les gens. » Il prit un gros maillet puis jura par Dieu qu'il donnerait au lardier une telle raclée qu'il serait brisé s'il ne voulait pas encore dire assez de latin. Une grande foule s'était rassemblée autour. Le prêtre ne savait que faire il en a perdu presque le sens. « Comment ? » dit Bayet « Faut-il t'entarder ? » « Si tu ne parles illico, méchant lardier je vais te réduire en miettes. » Alors le prêtre n'osant plus attendre fratère prodeo mais délibéra redam tam sito ce qu'il coûtera. Et le frère « Bayet, cher voisin comme je vous en prie vendez le lardier ce serait folie que vous le cassiez. » « Sire » répondit Bayet « Sur les Saint-Trolis je vous jure que j'en aurai vingt livres en bon Parisie. Il en vaut trente car il est très malin. Le prêtre n'osa refuser le prix. À Bayet il alla compter vingt livres puis il fit porter le lardier en un lieu où sans témoin il libéra son frère. Bayet eut vingt livres par sa seule astuce. Ainsi fut délivré Monseigneur Laurent je crois que jamais depuis il n'eut l'idée d'aimer d'amour la femme d'un sabatier. Par cette chanson je puis vous attesté qu'il est bon de se méfier de l'œil d'un enfant. Veillez vous les jolis cœurs à ne pas être mis dans un tel lardier. Rire ou pleurer ? Le fabio hésite pas vous je le vois comme toujours entre la cruauté du risque encouru par le prêtre séducteur à nouveau le cercueil pointe sous le coffre et la cocasserie du coffre soulevé transporté. Le coffre y perd l'un de ses éléments propres la gravité pour devenir une boîte à paroles latines. Il tourne en dérision le monde religieux et savant soumis comme le reste du monde aux lois du désir. remarquons que le fabio est copié dans un manuscrit consacré en grande partie au miracle de Notre-Dame. Dans tous les cas le latin et le lard ne font pas bon ménage. Le coffre médiéval par ses éléments aliments qu'il doit en principe contenir semble résister au savoir et à la pensée à moins que sa capacité de recel et de dissimulation ne soit utilisée comme ressource dynamique. Le coffre se doit alors d'une autre fonction puissante et forte celle de la révélation. C'est le sens d'un des récits faits par le sage chrétien Barlaam au prince Josaphat. Josaphat est un jeune païen épris de science que son père le roi Advenir a fait isoler du reste du monde pour éviter qu'il ne devienne chrétien conformément aux prédictions des astrologues. Voici ce que deviennent les coffres dans cette version médiévale et chrétienne de l'histoire de Bouddha. Un roi qui était très puissant alors qu'il cheminait une fois avec sa suite royale rencontra deux ermites. Ceux-ci étaient mal vêtus et maigres misérables et pâles. Lorsque le roi les vit il descendit aussitôt se jeta à terre et les adora et se relevant il les baisa et les embrassa. Tous ces barons qui cheminaient avec lui en voyant cela furent très indignés. Cependant ils n'osèrent pas le réprimander publiquement mais ils chargèrent son frère de lui montrer que jamais il ne devait rabaisser ainsi la couronne. Et quand le frère eut dit cela le roi lui répondit de telle façon qu'il ne comprit pas. C'était la coutume du roi quand un homme avait mérité la mort que le roi envoya son héros sonner du corps à la porte de celui-là. Et quand on entendit donner le corps à la maison de son frère et quand celui-ci entendit le corps il fut sûr de sa mort et toute la nuit mit de l'ordre dans ses affaires. De grand matin il se vêtit de toiles laides et noires prend sa femme et ses enfants et s'en va au palais devant le roi en pleurant et en se lamentant. Quand le roi le vit pleurer si fort il lui dit « Oh fou insensé pourquoi as-tu si peur que tu crois le héros de ton frère et penses-tu n'avoir failli en rien envers lui ? Pourquoi m'as-tu réprimandé puisqu'en toute humilité j'ai salué et embrassé les héros de mon Dieu qui si clairement me sonnent du corps et me signifient la mort ? Va retourne chez toi car j'ai agi ainsi pour te reprocher ta folie pour que tu saches que ceux qui t'ont chargé de me réprimander je leur rendrai leur dû. Et il ordonna qu'on fit quatre écrins de bois deux qui fussent beaux et bien dorés et que les deux autres fussent décorés misérablement et les deux qui étaient beaux et dorés qu'on les emplit d'ossements de morts puants et qu'on les ferma avec de riches serrures et les deux autres qu'on les emplit de pierres précieuses de bons ongans et de bons parfums et quand il fut ainsi fait il fit réunir ses barons ce qu'il avait réprimandé et plaça devant eux les quatre écrins afin qu'ils évaluent à quoi ils seraient bons et à quoi ils pourraient servir. L'accord se fit ainsi les deux dorés puisqu'ils sont plus beaux et plus riches qu'on y mette la couronne royale dans les deux autres qui sont plus misérables vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le roi répond je savais bien que vous en auriez jugé de la sorte car vous tenez compte non pas de ce qu'il y a dedans mais de ce qu'il y a au dehors et il ordonna d'ouvrir les deux écrins dorés de la grande puanteur qui le vire et sentire ils se mirent à fuir. Le roi leur dit une pareille puanteur est dans les hommes qui portent de beaux et précieux vêtements qui sont beaux au dehors et au dedans sont pleins de mauvaises pensées et de mauvaises œuvres. Ensuite il fit ouvrir les deux écrins qui semblaient plus misérables et l'odeur qui s'en échappa fut si grande si bonne et si douce que tous s'en réjouir. Savez-vous dit le roi à qui ressemble ceci ? À ces deux ermites qui étaient misérablement vêtus et quand je me suis jetée en prière devant eux vous m'en avez réprimandée car vous ne considérez que l'habit et dites que j'ai commis un grand outrage et moi j'ai réfléchi que si je leur témoignais ma révérence de grands honneurs m'en viendrait à moi et à mon royaume ainsi ce roi réprimandait-il ses barons et leur enseignait à ne pas faire attention à ce qui se passait au dehors mais à ce qui est dedans. La parabole des quatre coffres car c'en est une apporte une vérité aussi éclatante que contrastée celle des évangiles au regard de laquelle les richesses matérielles du monde sont cordures. Cependant la valeur de la pensée contenue dans le coffre peut être d'emblée précieuse et dénuée de toute ambiguïté contrastive. C'est le sens de la rencontre lumineuse et radicale de Christine de Pizan avec les trésors du savoir et de la philosophie. « Guidée par la secrétaire de philosophie abbesse et maire supérieure de ce couvent je fus promenée parmi les étages tout rempli de belles et bonnes choses. Je reçus de sa grande libéralité la grâce et le droit d'y plonger les mains et de prendre dans ses coffres autant de richesses et de trésors que je pourrais en emporter. Toute désireuse de m'enrichir en la remerciant avec effusion je me baissais pour remplir mon giron mais ces biens étaient trop lourds pour mon faible corps de femme. Aussi j'en emportais peu au regard de mon grand désir et pourtant je ne les aurais abandonnés pour aucun autre trésor aux richesses. Sous cette houlette je fus menée au sommet dans une salle claire et belle lumineuse et peinte de riche couleur où étaient représentées sur les parois toutes les sciences. Alors que j'étais en quête de toute chose j'avisais une petite porte d'ivoire magnifiquement ouvragée qui était barrée et fermée à clé. Alors que je la regardais cherchant à savoir quel grand trésor devait être caché là j'entendis à l'intérieur un grand vacarme et de douces voix de femme j'entendis qu'on ôtait la barre et qu'on tournait la clé la porte était ouverte. Aussitôt une lumière éblouissante me frappa au visage et aux yeux au point où je crus être aveuglée. Envahie de peur devant cette merveille je tombais à demi évanouie me repentant d'être montée si haut dans les étages. Alors il sortit de ce réceptacle une voix forte mais douce belle et gracieuse plutôt qu'effrayante qui m'appela par mon nom et me dit ma servante très loyale lève-toi ne crains rien car l'amour que tu me portes et le désir qui te conduit suppléeront ton ignorance. à nouveau désireuse de goûter de l'œil la merveilleuse beauté qui me semblait contenue dans le lieu d'où j'haissais cette clarté j'approchais mon visage au travers de la porte mais comme lorsqu'à travers les rayons du soleil on regarde le ciel et qu'on croit voir dans cette sphère brillante un visage si éblouissant que l'œil humain ne peut soutenir la vue de la même façon je vis une sphère brillante qui emplissait toute la pièce de lumière elle était entourée de neuf dames brillantes comme des étoiles je baissais les yeux tout éblouis et les protégeant de ma main je dis très haute et noble créature dont je ne peux avoir une claire connaissance puisqu'il vous plaît de me faire l'honneur de m'appeler votre servante qu'il vous agrée aussi de me dire qui vous êtes elle répondit ma petite fille bien que tes faibles yeux ne puissent soutenir ma vue car ils sont trop grossiers sache que je suis celle qui nue et sans phare apparu à mon cher fils Boès le grand philosophe autant de son exil et de ses tribulations pour lui éviter la mort et le langoureux désespoir la chambre coffre à porte d'ivoire de Christine le chevalier au coffre les quatre coffres de Barlaam ces coffres sont eux-mêmes présentés dans des réceptacles des récits enchassés qui à la fois incarnent contiennent et mettent en valeur l'objet précieux par excellence l'écriture le coffre que nous entendrons pour finir est emblématique de cet usage ultime du coffre en littérature l'enchassement qui donne au texte coffre la valeur positive et brillante de l'écrin dans la prison amoureuse poème du 14e siècle Jean Froissart fait le récit d'une correspondance entre le poète Flos et l'un de ses amis un noble prisonnier nommé rose chacun connaît des tribulations amoureuses face auxquelles le meilleur expédient est la poésie et c'est le tissu narratif de leur échange qui sertit au sens propre les joyaux que sont les formes poétiques fixes balades laits et virulets je peux très bien comparer mon désir à celui de tantal et ma vie à sa peine lui qui veut boire et n'y peut parvenir il est entré dans la douce fontaine entier s'y baigne elle le touche au nez et au menton et il veut boire voilà que l'eau le fuit à tout ceci je ne vois point de joie ainsi amour me fait beaucoup souffrir car ardemment un grand désir me mène je ne puis m'en défaire ni jouir ni me réjouir quelle que soit ma peine je perçois tout des beaux traits de ma dame mais je ne sais comment les approcher car ses attraits ne sont qu'hostilités à tout ceci je ne vois point de joie quelle blessure quand je veux la servir elle me fuit et pourtant est si proche que ses regards me donnent à sentir une douceur qui reste loin de moi car mon amour quand je lui en fais don elle ne m'en donne pour toute récompense que son refus le jour comme la nuit à tout ceci je ne vois point de joie or en ce temps je possédais un petit coffre beau et poli long et étroit en cuir bouilli mes trois balades je les y mis ainsi quand je voudrais les envoyer en faire don elle serait là à volonté du coffre qui parle latin à l'écrin précieux besace de poète on est loin de la malagrin qui est le coffre de poissy je terminerai cette présentation en rappelant la réflexion de Freud sur le sens des coffres dans l'essai qu'il leur a consacré prenant pour point d'appui les trois coffres du marchand de Venise qu'on voit ici donc sur l'image il les rapproche des trois filles de lyre sur lesquelles le vieux roi opère comme avec ses coffres les mauvais choix comme les deux premiers prétendants de Portia Lyre préfère les coffres d'or et d'argent ces filles tapageuses aux coffres de plomb dont Cordelia effacée pas les maths et pour Freud l'analogue thy painless plainness dans certains manuscrits moves me more than eloquence seul Bassagnol l'amant de Portia avait su le détecter mais dans la tragédie choisir les beaux coffres c'est ignorer la puissance absolue du coffre de plomb puissance silencieuse et létale de l'objet coffre qui se rappelle à lyre pour son malheur et qui vient contredire son appétit de puissance et de contrôle du monde c'est le sens que Freud donne à cet ultime coffret de la même façon la tragédie en moins du moins on peut l'espérer les coffres et la culture matérielle dont participent nos journées s'opposent et s'imposent à nous par l'opacité de leur matière comme toujours nous essaierons aujourd'hui d'en percer le secret scientifique puisse cette promenade parmi les coffres littéraires favoriser notre retour aux objets et à ces dispositifs fascinants que furent d'après les textes qui en ont exploré le sens les coffres de la culture médiévale je vous remercie merci